Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golfe, cette semaine place au spectacle, nous allons parler de la folle ambiance du Phoenix Open, alors faut-il plus de tournois de ce type sur les circuits, faut-il également changer de format pour rendre le golf plus attractif, le Tour Européen est cette semaine en Australie pour disputer le Super Six et son final sur Citroën en matchplay le dernier jour, autre sujet, le matériel est-il trop cher, faut-il des structures top golf en France pour attirer plus de monde, sans oublier la chronique de Johanna Claten qui nous parlera de la frilosité des joueurs européens à tenter l'aventure américaine et la fantasy de Rémi Rivière. Avec moi cette semaine Arnaud Thillous, rédacteur en chef du Journal du Golfe, salut Arnaud, salut Jean-Philippe, Benjamin Cadieux de la rédac du JDG, est également avec nous, salut Ben, salut, et sans oublier notre marraine et joueuse du LPG, Johanna Claten que nous avons au bout du fil, salut Johanna, salut JP, alors messieurs et Johanna si je vous dis 719 919, ça vous évoque quoi ? Moi j'avais 718 000. C'est le salaire mensuel d'Arnaud Thillous. C'est ça, non mais évidemment c'est le Waste Management Phoenix Open, nouveau record du monde, ils ont pris encore 60 000 spectateurs par rapport à l'année dernière, on ne sait pas comment ils font, un jour ils arriveront au million. C'est incroyable, on aimerait bien avoir un tout petit peu de monde à l'Open de France. On le rappelle, ce tournoi a été remporté par Gary Woodland. Oui, ne serait-ce qu'un dixième. Oui, mais Phoenix est surtout célèbre pour son trou numéro 16 et ses tribunes, 20 000 personnes sur ce stadium du trou numéro 16, on dit même un peu plus. Le trou du diable. Un public qui est très chaud et même loin d'être trop chaud. Vous aimez ce genre d'ambiance ? Ah oui, surtout très imbibé. Je trouve ça génial. Je n'ai pas été à Phoenix. Nous, ils ont essayé de faire une version à peu près semblable sur le LPG, sur un tournoi dans l'Arkansas. Évidemment, on est un peu ridicule à côté, mais notre trou est un peu plus court. Ils ont essayé d'encadrer comme ça le trou de tribune. C'est vrai que c'est assez bien rempli et c'est dans le même principe. Les gens arrivent tôt le matin et se voient la gueule au fur et à mesure de la journée. Et pareil, ils vous chambrent ? Il y a forcément plus de bras. Pardon ? Ils vous chambrent aussi, pareil ? Quand ils applaudissent, quand ça réussit ? Pas autant, pas autant. C'est beaucoup plus soft. C'est vraiment incroyable. Parce qu'on peut parier un peu sur tout dans les tribunes. Ça parie, ça boit, ça chambre. Ils essayent de trouver des ragots sur les joueurs. Le côté pari, le côté cadeau des joueurs, le côté on chambre, tout ça c'est bien. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça gêne vraiment les joueurs. Que ça leur mette plus de pression parce qu'ils chambrent avant, très bien. En revanche, quand ils commencent à crier en plein pendant un swing, ça évidemment non. Ça ne vous aimez pas. Arnaud, vous n'aimez pas. Ou alors il crie avant, il crie pendant tout le swing comme l'a fait Bouba Watson ou Yann Poulter en Ryder Cup. Mais on ne peut pas crier tout un coup en haut du backswing. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un joueur au monde qui peut jouer. Le golf, c'est impossible. Et Hué, on l'a vu sur la soquette de Yann Poulter, le public qui s'exprime, qui fait des ouhs. C'est bon enfant. Non, ça c'est bien. Yann Poulter, ça n'est pas plein. Une fois dans l'année, comme ça, sur un trou, ils le savent, les joueurs, ils arrivent. Ça va, ils réussissent des coups toute l'année. Ils peuvent avoir un peu de pression. C'est drôle, c'est drôle. Après, encore une fois, il ne faut pas que ça gêne les joueurs pendant le swing. On l'a vu les années précédentes. Quand il y a un trou en un, on se souvient du trou en un de Tiger Woods en 97. Alors là, il n'y avait pas de tribune sur le trou en un de Tiger. La tribune, ce n'était pas un stadium. On le rappelle, le dernier trou en un, c'était Francesco Molinari en 2015. On se souvient de cette image. On voit les gobelets de bière qui sont jetés sur le sur le sur le green, sur le sur le départ. C'est pas un peu too much ce côté. C'est une fois. C'est une fois dans l'année. S'il y a Augusta avec ce côté très feutré où on peut à peine s'asseoir dans l'herbe où on ne peut pas courir ou on ne peut rien faire à part se taire et regarder du golf. Il y a le pendant. Il y a l'équivalent, mais dans l'autre sens avec le Phoenix Open. Donc pourquoi pas ? C'est pas toute l'année comme ça. C'est de temps en temps. Il y a des trous. Il y a d'autres trous un petit peu chauds à Dubaï. C'est le 17, je crois. C'est la sortie du green du 17 qui est animé par un bar avec un petit peu de musique. Et là, les gens sont assez chauds et se font aussi des petits paris entre eux. Oui, le Honda Classic aussi. Le Honda Classic et le Bear Trap. Ce point-là est très chaud aussi. Mais c'est vrai que là, le Phoenix, c'est une surenchère d'année en année. Et pourquoi pas ? Ça fait parler du golf. Tant mieux. Il y a aussi au Danemark, sur le tour européen. Le trou 16, le petit parcours. C'est avec des Danois. Ils sont un petit peu moins chauds. Ils boivent autant de bière, mais ils sont quand même un petit peu plus polissés. Et les joueurs adorent ce trou-là. Jean-Philippe le 16. Danemark a eu une demande en mariage il y a deux ans. Et les joueurs viennent de plus souvent à ce tournoi danois aussi pour l'ambiance. Même si évidemment, le prize money fait l'affaire. Est-ce qu'il faut plus de tournois comme ça sur les circuits ? Ou alors ça dénaturerait un peu le côté un peu fou de Phoenix et tous ces autres tournois. Je pense que c'est nécessaire. Après, il n'en faut quand même pas trop. C'est bien qu'il y en ait, mais il ne faut pas trop. Jusque-là, Phoenix, les joueurs adoraient. Les joueurs venaient. Là, quand on voit C'est Ricky Foller, je crois, qui n'était pas très content du traitement qu'il a subi. Voilà. Si c'est trop, si vous moquez des joueurs pendant qu'ils sont avant, après, pendant qu'ils sont dans le backswing, au bout d'un moment, les joueurs ne vont plus avoir envie de venir. Il faut que les joueurs aient envie de venir. Il faut que ce soit un spectacle pour les spectateurs, mais il faut que les joueurs aussi se régalent. Et si à un moment, si vous allez trop loin, s'ils sont tous sous du matin au soir, évidemment que les joueurs, ils ne viendront plus. S'ils n'ont que des deuxièmes couteaux à Phoenix, ce sera tant pis pour vous. Pour vous, Johanna, ça dépoussière un peu le golf, ce genre d'événements. On a vu aussi, il y a certains événements en marge de certains tournois du Tour Européen. On pense au Hero Challenge, où les joueurs arrivent. C'est un petit concours d'approche, où il y a de la musique dans tous les sens. Il y a le long drive aussi. Je pense qu'on en a besoin. Surtout nous, les femmes, on a quand même moins de public que les hommes. C'est bien d'avoir un esprit récréatif parce que le golf, c'est quand même considéré, d'après les pôles, tout ça, c'est considéré comme le sport le plus ennuyeux à regarder. Parce que c'est vrai que si vous pensez au baseball, au basket, au football américain, tout ça aux Etats-Unis, si vous enlevez tout l'esprit stade, on peut crier, on peut chanter, tout ça, les gens vont s'embêter. Donc au final, c'est un peu la même chose au golf. Si on ne peut pas du tout parler, si on est toujours obligé d'être sur la pointe des pieds, à moins d'être vraiment un fanat de golf, ça ne va pas attirer beaucoup plus du tout. C'est un peu ça aussi l'image du golf, Johanna, le côté un peu feutré. Il ne faut pas faire de bruit. Oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le golf est en train de souffrir. On perd des licenciés. Je pense que justement, il faut peut-être essayer de bouger les choses dans ce sens-là pour voir ce que ça peut donner. Alors c'est marrant parce que d'un côté, là, on dit que le golf, c'est assez feutré. Mais là, on veut aussi plus d'ambiance. Mais des fois, les joueurs se plaignent quand il y a trop de spectateurs. C'est quoi le juste milieu ? De toute façon, c'est toujours pareil. Il faut trouver le juste milieu. Et il faut encore une fois, il faut mettre de l'ambiance. Encore une fois, mettre de l'ambiance avant que le joueur joue. Après que le joueur joue, on peut même se moquer un petit peu de lui gentiment. Il faut savoir rester à sa place et ne pas gêner les joueurs. C'est tout. Voilà. En tout cas, pas pendant qu'il joue. En général, on ne se plaint jamais d'avoir trop de spectateurs parce que justement, quand il y a trop de spectateurs, il y a tellement de bruit qu'au final, on n'est pas déconcentré. Le pire, c'est quand vous avez quatre spectateurs, c'est silencieux et tout d'un coup, vous entendez un truc. Là, ça va vous gêner beaucoup plus. Il y a aussi le cas au tennis où quand vous avez, par exemple, joué des rencontres de Coupe Davis en Amérique du Sud, vous savez que ça va être très, très chaud. Il va y avoir des bruits un peu intempestifs, mais ça fait aussi parler de la discipline. Non, mais après, vous avez l'US Open. C'est des exceptions. Il y a l'US Open en tennis aussi où il y a du bruit tout le temps. Voilà, les joueurs sont habitués, ça ne les dérange pas. Après, vous avez Monte Carlo où là, ils sont en train de manger en terrasse, où là, c'est des bruits un peu particuliers. Là, ça les gêne. Donc voilà, il ne faut pas gêner. Encore une fois, il ne faut pas gêner les joueurs pendant qu'ils jouent. Après, le reste. Et puis après, il ne faut pas non plus être insultant, grossier. Voilà. Et si vous arrivez à faire rire 20 000 personnes, y compris les joueurs, vous avez tout bon. Ou même courir nu dans l'herbe. Voilà. Ceci, c'est stupide. Allez, la transition est toute trouvée pour la polémique de la semaine de Rémi Bedu. On parle une nouvelle fois du Phoenix Open et de sa tribune du 16. Oui, cette semaine, la polémique, c'était à l'occasion du West Management Phoenix Open. Le fameux trou numéro 16 à Scottsdale, au TPC Scottsdale, qui est entouré de gradins et où il y a une ambiance de folie. Et donc, j'ai posé comme question, est-ce que la France serait prête à installer de telles tribunes autour du trou numéro 16 au Golfe National pour l'Open de France ? Les avis sont partagés. Il y a des choses très intéressantes qui ressortent de ce débat. Il y a les puristes qui sont contre, qui disent que ça va faire trop de bruit, que ce n'est pas dans l'esprit du Golfe, qu'on risque de déranger les golfeurs. Mais qui reste chez eux, les puristes ? Pardon Rémi. Moi, je pense en tout cas que pour les puristes... Mais qu'est-ce qu'un puriste alors aussi ? Un puriste, c'est quelqu'un qui voudrait qu'on reste dans l'esprit du Golfe. Mais pour ces puristes, il leur restera 17 trous pour apprécier le spectacle. Mais est-ce qu'un puriste n'est pas un vieux, tout simplement ? Ah, bravo, JP. Bravo, ça c'est balancé. Non, je ne crois pas parce que quand je lis les commentaires, ceux qui veulent respecter justement un petit peu les codes du Golfe, ça ne dépend pas de l'âge. Johanna, vous, une tribune autour du trou numéro 16 à l'Open de France, ça vous exciterait ? Complètement. Oui, à condition évidemment d'avoir du monde qui va venir, parce que si c'est pour avoir 5 personnes dans les tribunes, ce sera un peu ridicule. Mais oui, ça serait génial. Dans ce cas, il faut que tout le monde fasse du bruit pour que justement ça ne dérange pas le joueur. parce que le pire, c'est qu'il y a du bruit juste tout d'un coup au moment où il lève le club. S'il y en a constamment, il n'y a pas de souci. Nous, entre joueurs, on est tous d'accord sur le fait qu'on préfère beaucoup de bruit que pas de bruit et tout d'un coup un petit bruit. Ça fonctionne plutôt pas mal au Phoenix Open. Il n'y a quand même pas tant d'incidents que ça, notamment pendant que les joueurs jouent, justement parce qu'on est dans un pays de golf où les gens sont très éduqués au golf. Même les non-golfeurs, on sait en gros comment ça se passe. La question est, en France, sur un pays où il y a une culture golf un petit peu plus faible, comment ça se passerait s'il y avait autant de monde et donc peut-être plus de gens moins éduqués à la pratique du golf. Donc, il faut faire juste attention à ça, à éduquer les spectateurs à l'entrée des parcours avec des panneaux ou des marshals qui sont également bien formés parce que ça, ce n'est pas évident à avoir. On le voit sur les tournois. Ils sont pas mal à l'Open de France. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas évident d'en trouver. Les golfers dans leurs golfs, généralement, ils sont... Mais l'éducation du public sera très importante si on veut aller dans cette direction-là. Rémi, c'est votre avis aussi sur l'éducation du public, du public français ? Vous qui faites, on rappelle, vous faites des randonnées avec des spectateurs pour l'Aviant Championship. C'est des gens qui sont... Des randonnées. Oui, des trails golfs. Des randonnées golfs, exactement. C'est ça, Rémi, je ne me rends pas. Oui, mais autour du parcours, quand même. C'est exactement ça. Et alors, c'est amusant que vous parliez d'Evian et de l'Evian Championship parce que je crois que Franck Riboud, à mes yeux, a tout compris. Et quand je fais un peu le bilan de cette polémique du lundi, il y a les pours, il y a les contres. Et en fait, je crois que ce qu'il en ressort, et vous me connaissez maintenant, je suis d'un avis assez modéré, je pense qu'on peut... On n'a pas besoin de copier les Américains. On peut essayer de faire un petit peu à l'esprit à la française, garder ce raffinement à la française. Et je trouve que l'exemple du trou numéro 16 à Evian, il est raffiné, il est joli. Il y a de l'ambiance, Johanna pourra vous le dire. Mais c'est vrai que j'ai eu un commentaire où on a dit qu'on n'a pas besoin de gens bourrés qui beuglent en mangeant du pop-corn. Moi, je n'irais pas jusque-là, mais je dirais qu'à Evian, on boit de l'eau, on apprécie le spectacle, c'est raffiné, c'est classe. Et j'avoue que je pense que l'Evian Championship peut être un bon exemple. Merci beaucoup, Rémi, pour cette... Je vais quand même te reprendre, Rémi. Ce n'est pas que de l'eau que les gens boivent à Evian, il y a quand même du champagne. Oui, du champagne à consommer avec modération, on le rappelle. Allez, merci, Rémi, pour cette polémique du lundi. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. À bientôt. Johanna, vous confirmez ce trou numéro 16 d'Evian, c'est raffiné, c'est beau. Oui, il y a une super ambiance. En fait, il y a toutes les tentes, Société Générale, l'Irak à l'époque, etc., qui s'alignent à côté. Et il y a beaucoup de monde sur ce trou-là. Et c'est vrai que c'est une très bonne ambiance qui reste dans le respect. Mais ça peut faire pas mal de bruit. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont suivi l'année dernière et le jour où j'ai joué l'après-midi. Et que j'ai commencé par le trou numéro 10. Donc j'ai fait le passage au 16 à une heure où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et j'ai adoré, je trouve ça génial. Parce que c'est du monde qui fait beaucoup de bruit. Benjamin, vous avez un avis sur la question ? Oui, j'ai fait pas mal de fois à Evian. C'est un très, très beau tournoi. Le plus beau qu'il y ait jamais eu en France avec le Lancôme. C'était pas du tout le même style. Mais là, on est encore un peu dans l'entre-soi. Et à la base du débat, on parlait d'un trou beaucoup plus animé, quasiment en mode Phoenix Open. Parce que les Evian Championship, Arnaud, c'est un peu comme le Masters. Oui, mais même l'Open de France, ça reste quand même un entre-soi. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Même l'année dernière avec McIlroy, il y a beaucoup de monde qui est venu. Ça reste des golfeurs. De toute façon, avant de sortir de l'entre-soi dans le golf, ça va être compliqué. Après, effectivement, il faudrait arriver à amener de non-golfeurs. Il va falloir faire un pas vers les non-golfeurs. Et ce n'est pas en continuant de l'entre-soi, cet esprit casque. Ça veut dire qu'on va garder notre demi-million de pratiquants. Et c'est déjà vachement bien. Je ne suis pas en train de critiquer à tout, comme d'habitude. Mais si on veut s'ouvrir et atteindre les 800 000 pratiquants, voire le million, il va falloir faire un pas vers les autres gens, un jour ou l'autre. On poursuit le débat sur l'évolution du golf et la question maintenant du format, messieurs. Cette semaine, le Tour européen renouvelle son Super Six. Je vous rappelle la formule. C'est trois tours de stroke play. Cut le deuxième jour, comme d'habitude. On ne garde que les 24 meilleurs. Après, à l'issue du troisième tour, après, ça se complique un peu, Arnaud. Expliquez-nous. Après, ils sont 24, donc les huit meilleurs passent directement en quart de finale. Les 16 autres s'affrontent et les huit vainqueurs vont affronter les huit meilleurs en match play de la phase qualificative. À chaque fois qu'il y a match nul en match play, ils font un trou en sudden d'est, donc c'est hyper spectaculaire. À la fois, il n'y a qu'un vainqueur. C'est quand même bien rodé. Ils ont déjà fait ça sur le Challenge Tour. Ils ont fait ça sur le Tour européen l'année dernière. C'est hyper spectaculaire. C'est vraiment génial. On le rappelle l'an passé, c'est Bretton Ford qui s'était imposé. Johanna, ça vous plaît, ce genre de format ? Oui, moi, je trouve ça sympa de changer de temps en temps de format. Moi, j'ai un peu ce regret que sur le Tour américain ou le Tour européen à l'époque, enfin chez les filles, qu'on n'ait rien en match play. Tout est en stroke play, tout est en général 4 tours, de temps en temps, on a 3 tours. Mais voilà, c'est vrai que ça manque un peu de variation. C'est plus spectaculaire le match play, même pour la télé, pour le format, c'est plus télégénique comme format, Arnaud ? Non, ça change tout, le match play. C'est pour ça, d'où le succès de la Ryder Cup. C'est la seule fois de l'année où vous pouvez être non golfeur, enfin, ou tous les 2 ans pour la Ryder Cup, et comprendre le golf. Ce n'est pas dur, c'est comme des pénaltys en foot, c'est hyper spectaculaire. Il suffit juste de compter le nombre de coups, celui qui fait le moins de coups gagne le trou. C'est la formule idéale pour les non pratiquants de golf. Le stroke play sur 72 trous, si vous n'êtes pas golfeur, je ne connais pas grand monde qui s'y intéresse. Alors justement, le Tour Européen, il y a d'autres tournois comme ça cette année, il y a notamment le tournoi lancé par Thomas Peters, le Belgian Knocked Out, à élimination directe à partir du dimanche. Est-ce que ça veut dire que le stroke play est devenu has-been au final ? Non, non, le stroke play n'est pas devenu has-been. Le golf, c'est du stroke play sur 72 trous, et ça le restera, en tout cas, moi je l'espère, ça va rester longtemps. Après, c'est un peu comme la tribune au Sada Phoenix, il faut changer un peu, il faut multiplier les épreuves, le type des épreuves. Le golf permet ça, il faut le faire, il faut s'en servir en double, en simple, évidemment qu'il faut changer les formules. Après, la vraie formule restera toujours le 72 trous. Benjamin, le stroke play, ça se bine ou non ? Non, pas du tout, on peut le garder pour les grands tournois, les tournois classiques, c'est très bien, c'est la vérité même du golf, c'est la constance, le golf c'est aussi ça, c'est de la constance pendant 4 tours sur la durée, donc ça c'est très bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un tournoi gagné en match play a moins de valeur qu'un tournoi gagné en stroke play sur 4 tours ? Oui, un petit peu quand même, bien sûr, de toute façon, vous regardez le palmarès des championnats du monde en match play, c'est la liste des vainqueurs à rien à voir avec les autres championnats du monde. C'est plus ouvert, mais ça a son charme. Oui, non, ça a son charme, mais j'ai même moins de valeur. Johanna, c'est de votre avis, ça a de moins de valeur un tournoi gagné en match play qu'en stroke play ? Oui, tout à fait, tout à fait. Mentalement, c'est beaucoup plus difficile juste au trou, vous en avez 17 pour vous rattraper. Le stroke play, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, mentalement, il faut être vraiment plus solide. De toute façon, on le sait, en stroke play, il y a eu des histoires de Van Neuvel, de Thomas Bjorn, il y en a eu plein de gens qui s'écroulent, qui perdent tout en 5 minutes. Ils ont bien joué pendant 4 jours et puis tout d'un coup, en 5 minutes, ils perdent tout. Ce tournoi, le Super Six, c'est un des bénéfices de la politique assez agressive et moderne de Kispelet, le nouveau boss du Tour européen depuis 2-3 saisons, donc de proposer des nouveaux contenus. Mais de toute façon, c'est la mode dans le sport en général. Pour parler complètement d'un autre sport, d'un sport qui dort un peu et qui essaye de se développer aussi, le hockey sur glace que vous adorez, Arnaud. J'en étais sûr. Le All-Star Game américain qui attire des millions et des millions de spectateurs est passé en petites équipes de 3 contre 3 et des petits matchs de 5-6 minutes. Ça va très très vite. Non, mais partout, le tennis de table a changé, est passé à 11 points. Le tennis, il y a une super ligue en début de saison avec les meilleurs joueurs et qui font des petits matchs de quelques points. Regardez même en football avec leur nouvel format pour les matchs amicaux avec la forme... Oui, mais ça reste des matchs de foot. Oui, ça reste des matchs de foot, mais ça relance l'intérêt des matchs amicaux. Le format reste le même, mais tous les sports doivent se bouger et là, le golf se bouge. Effectivement, avec le Super 6, le Saint-Jude aux Etats-Unis par équipe 2-2, c'est vraiment très sympa. Et le Golf 6-6 aussi, comme chaque année, en double par équipe. Le sport pro bouge. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le format qu'ils auraient dû utiliser pour les JO ? Ça, c'est sûr. Notamment, Jean-Vendevel que l'on voit de temps en temps nous disait. Effectivement, les JO sur 72 trous, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Surtout, c'est le moment tous les 4 ans où les gens peuvent enfin regarder du golf où vous leur mettez les 72 trous, ils ne comprennent rien. Pour peu qu'il n'y ait pas de Français dans le coup, en tout cas en France, personne n'en regarde. Évidemment qu'il faut mettre du match play aux Jeux Olympiques. Vous y étiez aux Jeux Olympiques et Karine Hichet, d'ailleurs, vous avez... Exactement, oui. Donc, au bout de deux jours, Karine n'était plus dans le coup. Elle avait dit « Les deux tours de Stroke qui me restent à jouer, ce n'est pas une tannée, mais bon, c'était... » Je crois qu'elle avait dit que c'était une tannée. Voilà. Bon, on reconnaît Karine et son franc-parler, mais elle avait complètement raison. Qu'est-ce qui lui restait à faire à part que pousser la balle sur les deux trous qui restaient ? Elle n'avait plus rien à jouer. Donc, trouver autre chose également pour les JO qui sera le grand highlight, notamment des Jeux de Paris. Ça sera peut-être même encore mieux que la Ryder pour faire parler du golf en France. Alors, évidemment, ça tiendra toujours sur les circonstances sportives. Est-ce qu'un Français va faire quelque chose ? On verra. Mais c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est top. Allez, Benjamin, on va parler de tout autre chose avec la chronique de Johanna Clatten. Alors, aujourd'hui, Johanna, vous nous parlez des joueurs européens trop peu présents aux Etats-Unis. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, en effet, JP, le sujet m'est venu à l'esprit suite au Waste Management Open à Phoenix, où seuls 7 Européens étaient présents. Pourtant, il s'agit quand même d'un tournoi à 6,9 millions de dollars, soit une dotation similaire à celle des Rolex Series, qui sont les tournois les mieux dotés sur le tour européen. Donc, si l'on compare le Pidgey Tour au tour européen, les différences sont frappantes. Le Pidgey Tour ne compte pas moins de 53 tournois avec une dotation totale de 367 millions de dollars. Et sur ces 53 tournois, 42 sont disputés à l'intérieur des US. Le tour européen, lui, en a 50 avec une dotation dépassante aux US les 200 millions de dollars. Et sur ces 50 tournois, seuls 24 sont disputés en Europe. Donc, la conclusion, c'est que le joueur du circuit européen gagne moins bien sa vie, presque deux fois moins, que sur le circuit américain et parcourt des distances nettement plus grandes entre ces tournois. Alors, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de joueurs européens à Outre-Atlantique ? En fait, c'est d'abord une question de culture. Moi-même, j'ai passé 8 ans aux Etats-Unis et je peux vous dire qu'il y a un énorme décalage entre les deux mentalités. L'Europe, elle est nettement plus sociale, nettement plus conviviale. Nous, on aime se poser à table tranquillement, on aime profiter de la vie et on respecte plus la vie privée des gens. Sur les tournois en Europe, il n'y a en général qu'un hôtel officiel, tous les joueurs y sont et le soir, ils vont ensemble à pied dans un restaurant à côté. Il y a vraiment cet esprit de bande de potes qui déconnecte du golf une fois la partie terminée. Aux US, on vit pour travailler et non l'inverse comme chez nous. Les gens sont en permanence dans le rush, ne savent pas ce que c'est de se poser le soir à table pendant des heures pour faire le monde avec les potes, boire un bon coup de rouge et s'amuser. Au niveau des hôtels, ça se passe comment sur le Pidgey Tour ? Sur le Pidgey Tour, il n'y a pas un hôtel officiel, mais plusieurs. En général, c'est des chaînes d'hôtels du style Holiday Inn, Hilton, Best Western, etc. Ils ont toujours un peu le même aspect d'une monotonie assemante. Les joueurs sont en général contraints de faire toujours du room service le soir car dès qu'ils sortent dans des endroits publics, ils sont harcelés en permanence par des fans qui s'en foutent mais royalement de les déranger en plein dîner. D'autres joueurs louent des appartements avec leur famille. Bref, pour un joueur européen, à moins de venir avec sa famille comme le font Justin Rose et Henrik Stenson ou d'être en couple avec une Américaine comme le font Sergio Garcia, John Rahm, Martine Lerne, ce n'est pas trop l'extase au point de vue social. la solitude finit par tous ses gagnés et on les voit presque toujours revenir déprimés en Europe après une tentative d'un ou deux ans qu'elle avait faite Nicolas Colsart. Et voilà, au final, il n'y a pas que l'argent qui rend heureux, il faut un équilibre et cela, peu d'Européens arrivent à le trouver sur le circuit américain. Alors Arnaud, c'est compliqué pour un joueur européen de s'adapter au... Nicolas Colsart l'avait raconté parfaitement quand il était chroniqueur chez nous. On avait eu toute sa saison, il était enthousiaste au début et puis plus ça allait, moins ça allait et tout s'est déréglé, y compris son jeu. Enfin, il a mis quasiment sa carrière en péril et puis surtout, on voyait qu'il s'emmerdait royalement. Excusez-moi, passez-moi l'expression, mais il allait des malls aux hôtels, il ne voyait personne, c'était l'horreur. Lui en plus, qui adore les gens, qui adore rigoler, il a vraiment passé une année cauchemardesque aux Etats-Unis. C'est vrai que Benjamin, vous avez la chance de suivre souvent les tournois aux Etats-Unis et c'est vrai que même nous, pendant une semaine, c'est très long déjà d'aller... On va parler des journalistes maintenant. Exactement. Voilà, vous passez d'une ville à une autre, c'est exactement la même chose. Désolé, on est un peu dans les clichés sur les pays, ce n'est pas toujours heureux, mais c'est vrai que les Etats-Unis, c'est le même boulevard avec les Waffle House, comme dirait Nico Colsart, le Dick Sporting Goods et bon sac niveau culturel. On s'ennuie très, très vite et je crois que c'était le cas également avec Gladys Nostera qui pourtant, comme Johanna a fait une fac aux USA, elle a retenté le coup sur le LPGA, elle avait le niveau, mais je crois qu'elle a vite perdu 5-6 kilos, elle a été revenue toute mince Gladys et vraiment pas heureuse, elle était vraiment contente de retrouver le reality, même si les gains sont inférieurs, mais la qualité de vie, elle y avait trop perdu, notamment sur le fooding et des choses comme ça. Johanna, vous êtes restée, vous avez huit ans sur le circuit américain, comment c'est la vie ? Comment vous vous adaptez ? Je suis en fait 4 ans et demi à l'université américaine et là, je viens de passer quasiment 4 ans sur le circuit américain. Alors, comment vous avez trouvé votre équilibre là-bas ? Sur les poutres ? Alors moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais beaucoup chez l'habitant parce que nous, les femmes, on a cette option-là, les hommes, ils ne vont pas commencer à habiter, ils ne vont pas loger chez l'habitant. C'est un peu bizarre, un mec de 35-40 ans qui va chez l'habitant, c'est plus un truc que les femmes vont faire et moi, j'adore ça parce que du coup, j'ai rencontré des familles hyper sympas qui vraiment me, voilà, m'accueillent comme si j'étais chez moi et donc voilà, j'ai plus ce sentiment d'être chez moi qu'en faisant des familles et voilà, je suis bien entourée donc c'est beaucoup plus sympa de voyager dans ces champs-là. Et ça, vous en discutez avec les autres joueuses françaises, par exemple européennes, du LPGA, de cette vie. De quoi ? De cette vie. Est-ce que vous en discutez de cette vie sur le circuit américain ? Oui, 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 on est toutes d'accord sur ce qu'on a dit. Après, voilà, il y en a qui voyagent avec leurs copains qui les cadeillent ou... Oui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup où d'un moment elles abandonnent, elles ne sont pas très heureuses. Donc soit elles sortent avec un Américain qui voyage avec eux, soit elles sortent avec un caddie. Mais... qui a fait sa vie là-bas avec son mari et qui a eu une... Oui, Karine, exact. On va poursuivre maintenant notre débat sur le golf en France. Est-ce que le golf souffre toujours d'une... C'est vrai que ça souffre toujours un peu d'une image élitiste, d'un sport trop cher et quand on voit le prix du matériel, c'est vrai que ça laisse parfois réfléchir. Pour débuter en tout cas, Inesis casse les prix. Par exemple, pour 300 euros, vous avez un kit de cette club, un driver, un hybride, quatre fers, un putter. Jean-Lin Puren, directeur de la marque, nous explique comment ils arrivent à casser les prix. Chez Decathlon, on conçoit et on distribue nos propres produits. On remonte très haut dans la chaîne de valeur et on casse toutes les marges intermédiaires. Pas de marge d'importateurs, pas de marge de redistributeurs nationaux. On fait tout en circuit fermé. Autre fait marquant, on sponsorise pas de joueurs professionnels. Donc forcément, quand je porte une casquette d'un joueur très connu, ça, ça vaut des millions de dollars. Ces millions de dollars, nous, on ne le fait pas porter aux clients. Ces euros-là, on les met en termes d'ingénierie dans nos designers pour faire des produits très pertinents. Et enfin, la politique de prix de Decathlon, vous la connaissez, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc on est obsédé par réduire nos marges de vente en magasin pour permettre justement une accessibilité au sport. Des clubs, cette club à 300 euros Inésis pour débuter, c'est top, non ? Oui, c'est top. Ça fait des années que ça dure chez Inésis. Non, c'est parfait. De toute façon, le problème du prix du matériel, Inésis a bien tout changé. Avant, on était obligé de commencer avec des clubs d'occasion. Maintenant, on peut commencer avec du matériel neuf. Et encore une fois, quand on débute, vous le savez bien, Jean-Philippe, le plus dur, ce n'est pas le matériel, c'est vraiment le swing. C'est nous qui devons le maîtriser. Donc voilà, même du matériel d'entrée de gamme comme ça et c'est parfait pour commencer. Benjamin, vous êtes le spécialiste matériel du journal du golf. Ce n'est pas drôle d'ailleurs, mais vous avez toujours vanté la qualité de ces produits Inésis. Oui, c'est les premiers. Pour raconter mon histoire, en 1995, c'est les premiers clubs que j'ai achetés. Le petit sac, le petit bois 3, un petit putter Décathlon. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore Inésis. Donc, ce n'est pas nouveau Inésis qui propose du matériel de qualité à vraiment pas cher. Et pour les deux premières années de golf, c'est vraiment très bien. Vous pouvez y aller. C'est vrai que les rayons Décathlon commencent à se réduire un peu au niveau golf. Il y a deux ans, j'avais entendu parler du fait que Décathlon, Inésis voulait envahir le monde au niveau golf, notamment les Etats-Unis. Ça ne s'est pas fait. Donc visiblement, Jean-Philippe, selon votre rencontre au golf park d'Inésis, au moins Inésis reste très présent en France. Ah oui, ils ne veulent pas arrêter la production de clubs. Ce n'est pas du tout le sujet. Ils sont très présents. Ils ont même beaucoup de projets pour l'avenir. Voilà, la qualité des têtes et des manches est très, très correcte. Ça ne casse pas au bout de 3-4 clubs comme certaines marques qu'on pouvait trouver en supermarché. Il y a quelques années, des toutes petites marques sous-traitées en Chine. Ça ne tenait vraiment pas le coup. Et Inésis, 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, ça tient le coup. C'est très bien. Donc vraiment, allez-y pour démarrer. Ils sont un peu seuls, d'ailleurs, Inésis, à faire des clubs comme ça pour débutants, Arnaud ? Non, il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis pour essayer de les suivre parce que, comme le dit Benjamin, ça fait des années que ça dure. Et c'est pour combattre justement à chaque fois ces idées, ces a priori. Moi, à chaque fois qu'on me disait je ne me mets pas au golf parce que c'est trop cher, allez chez Decathlon. Et à l'époque, il y avait pour 149 euros le premier prix. Il n'y avait pas autant de clubs. Je crois qu'il n'y avait pas de drivers. Il y a juste un bois 3. Il devait y avoir faire 7, faire 9, sandwich, putter. Vous aviez 5, 6 clubs pour 149 euros, un sac. Pris d'une raquette moyenne de tennis. Il y avait même 99 euros je crois à un moment. Donc voilà, c'est parfait pour avoir mis les gens en golf. C'est sûr qu'en tout cas, grâce à Inésis, le prix du matériel n'est plus une raison. Après, c'est sûr qu'il y a des raquettes de tennis à 19 euros. Donc ça reste encore plus cher qu'une raquette de tennis. Mais c'est déjà très bien. Il y avait également des marques comme McGregor qui sont également pas mal. Et surtout, très très bien, Wilson Golf pour aller vraiment du débutant jusqu'au quasiment joueur du tour. Vous trouvez des... Bon, c'est un tout petit peu plus cher. Là, le driver tape les 300 euros. Mais c'est vraiment au niveau rapport qualité-prix, c'est très très bien. Cleveland est également pas mal non plus. Ils ont relancé un driver l'an dernier autour de 300 euros. Donc McGregor, Wilson et la dernière marque que j'ai citée, Cleveland, très très bien en rapport qualité-prix et pas trop cher pour aller jusqu'à un index à un chiffre. Le matériel de golf est-il trop cher ? On a attendu le directeur de la marque Inésis. On reçoit tout de suite le directeur de la division golf de chez Puma Cobra Golf division Europe du Sud, Nicolas Girard. Salut Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous vendez votre nouveau driver, le King F8 à 429 euros. Alors, est-ce que déjà vous voulez répondre au directeur de Inésis ? Oui, alors écoutez, nous, on a un positionnement très clair sur nos gammes de produits. On a différentes familles. Alors, la famille F8 est effectivement notre famille haut de gamme et c'est notre driver plus haut de gamme qui sort cette année à 429 euros. Il est équipé de beaucoup de technologies qui justifient son prix. Si je le compare à notre entrée de gamme chez Cobra, le driver est à 299 euros. Donc, il y a un gros écart qui s'exclut par les composants qui sont à l'intérieur du produit. Et pour répondre à ce que disait le précédent interlocuteur, en ce qui nous concerne, on ne dépense pas non plus des millions sur beaucoup de joueurs sur le tour. On sélectionne des ambassadeurs qui nous représentent, qui représentent nos valeurs, qui représentent le positionnement de la marque, de nos marques, Cobra et Puma. Et on est attentif aussi aux dépenses qui sont faites sur le tour. Et on ne court pas au nombre de joueurs et donc, c'est quelque chose qui n'a pas un coût exorbitant. C'est quand même assez cher, Nico, un Ricky Foller, c'est quand même une icône mondiale. Oui, mais on a aujourd'hui sur le marché mondial du golf, trois ambassadeurs de proue que sont Ricky Foller, qui est effectivement dans le top 10 mondial, Lexi Thompson, qui est dans le top 5 mondial chez les femmes et puis Horizon O'Shambeau, qui est un joueur très prometteur. Et on en a trois. Nos concurrents directs ont plusieurs dizaines de joueurs sous contrat. Est-ce que selon vous, Nicolas, est-ce que le matériel de golf est devenu trop cher au fil des ans ou est-ce que vous avez vu l'évolution, vous, en tant que Puma Cobra Golf ? Alors, je dirais que le matériel de golf est aujourd'hui moins cher que ce qu'il était il y a 20 ans. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. J'ai bonne mémoire et je me souviens avoir vendu des drivers à plus de 750 euros et des drivers qui étaient à l'époque les best sellers sur le marché. Donc, les drivers les plus vendus en quantité. Donc, je pense que, rétrospectivement, les tarifs ont été très contenus, voire ont baissé. Et là, je suis affirmatif sur les drivers, sur les voies de parcours, sur les hybrides. Bon, c'est une nouvelle famille les hybrides, donc ça n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis, sur les fers, pareil, les prix sont contenus. C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années à une hausse, mais qui fait suite à une baisse forte depuis de nombreuses années. Benjamin, vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas ? Oui, globalement, oui. Après, il y a d'autres raisons qui sont un peu, on va dire, pas officiel, mais il y a aussi de moins en moins de golfeurs sur la planète, donc de moins en moins de clients potentiels. Et je pense effectivement que ça arrange bien les marques d'avoir des tarifs plus élevés, des ventes effectivement plus basses puisqu'il y a moins de golfeurs, mais bon, compenser avec des prix de vente un petit peu plus haut. Je pense que ça peut expliquer ça aussi. Il y a aussi le fait que l'usinage a changé. Par exemple, notamment le Cobra F8, on a une face usinée, ça représente un coût comme l'a dit Nicolas. Par exemple, les putters Ping, maintenant, on n'en trouve quasiment plus à 100, à 120 euros comme c'était le cas par le passé. Maintenant, c'est 300 euros, presque 400 euros parce qu'on passe plus de deux heures à usiner une tête de putter. Par exemple, chez Ping, et puis effectivement, le marketing coûte beaucoup d'argent. Payer un pro, ça coûte très cher, mais c'est indispensable. C'est McCormack qui avait lancé ça dans les années 60 avec Palmer. On ne sait pas exactement ce que ça rapporte. On sait ce que ça coûte et on ne sait pas vraiment ce que ça rapporte, mais on sait que c'est indispensable de payer autant les joueurs parce que ça fascine les gens à la télé et derrière, on veut acheter le même driver que Ricky Foller, que Dustin Johnson. C'est la même chose dans tous les sports. De toute façon, même en tennis, chaque marque a son ambassadeur. C'est indispensable. Les jeunes, ils s'identifient aux champions qui voient la télé, donc c'est indispensable d'avoir des figures de peau. Voilà, et pour terminer, effectivement, les produits coûtent plus cher. On a le carbone composite qui est apparu dans les drivers il y a trois ans. Ça coûte très, très cher à assembler avec du titane. Le coût des matières premières est en augmentation, le titane notamment qui est de plus en plus rare. Effectivement, j'insiste sur l'apparition du carbone composite chez la plupart des grands fabricants. Ça coûte très, très cher à trouver, à fabriquer et à assembler les composants. Allez, merci, merci beaucoup. Nicolas, pour terminer. Voilà, pour conclure, je partage ce que vient de me dire Benjamin, mais c'est vrai qu'il faut aussi noter que les fabricants sont dans l'obligation de coller avec la demande. Et aujourd'hui, les golfeurs sont prêts à dépenser plus d'argent lorsqu'ils voient un vrai gain de distance, de tolérance ou de plaisir tout simplement à jouer les produits. C'est ce qu'on essaye de mettre comme un gradient dans nos produits. Et encore une fois, même si certains coûts ont augmenté, d'autres ont baissé, l'optimisation des productions font qu'on arrive aussi à contenir des prix, voire à les diminuer. Encore une fois, quand je compare avec certains drivers d'il y a une quinzaine d'années qui n'étaient qu'en titane, ils coûtaient deux fois plus cher que d'un river en titane aujourd'hui. Il faut aussi rappeler que le golf reste un sport où on peut s'équiper à moindre coût et on peut aussi se faire plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve très vite. Salut Nicolas. À bientôt. Benjamin, un mot pour terminer sur ce sujet ? Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, effectivement, il y a une demande qu'on va appeler les CSP+, ou CSP++. Il y en a de plus en plus sur la planète et en tout cas, c'est vraiment ce qui peuple majoritairement la planète golf. Et il y a des marques qui ont très bien compris comme PXG ou même Zexio qui proposent des clubs à 700 euros pièce. Onma, évidemment. Onma, mais également Tycless qui s'y est mis en proposant des séries premium tout comme Callaway avec l'effet répique. Ça monte très très haut. Ça a plus de 700 euros l'unité, voire 2000 euros le driver chez PXG et ça marche. Alors, autre innovation, mais cette fois du côté des structures, messieurs, c'est Blue Green qui se lance d'ailleurs dans la démocratisation du golf. Avec cette année, une évolution de leur structure golf miniature. Il y a des aires d'entraînement, des parties de golf à la carte, des after work, des practices ludiques. Arnaud, vous avez assisté à cette présentation ? Ça commence ce concept Blue Green ? Ils ont le nouveau patron de chez Blue Green à tout compris. C'est sûr qu'il faut, encore une fois, c'est toujours le même problème. Ça passe par là. Il faut ouvrir le golf. Il faut permettre aux gens d'aller découvrir et pas forcément d'aller jouer un parcours tout de suite. Il faut se rapprocher des gens, il faut leur permettre de taper des balles. C'est parce que c'est toujours la même chose quand vous permettez à quelqu'un d'avoir accès au golf, de taper une balle de golf. Le moment où cette première balle décolle et part plus loin, que vous n'avez jamais rien lancé, un javelot ou le disque ou n'importe quoi à l'école ou une balle de tennis, tout de suite, c'est magique. Si on arrive à faire essayer le golf aux gens, ce n'est pas gagné mais le pari n'est pas loin d'être réussi. Justement, en termes de structure, on sait qu'aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle le top golf. D'ailleurs, Benjamin Cadieux, vous y avez été avec Sébastien Gros, c'était il y a un an et justement, Sébastien Gros, il nous parle de ce top golf. C'est totalement génial, c'est fou en fait. C'est tout ce que les gens en France pourraient, enfin, hallucinerait si tu veux, tu bois des bières, tu manges à buffet avec musique, tout le monde tape vers des cibles. Ça fonctionne un petit peu comme le bowling au niveau du scoring. Donc, c'est totalement atypique et moi, je trouve ça délirant, je trouve ça génial. Ça peut être l'avenir du golf aux Etats-Unis, en Asie, c'est sûr. Alors, messieurs, justement, est-ce qu'un top golf en France, ça peut marcher ? Est-ce que ça peut fonctionner ? C'est compliqué quand même. On n'a pas autant de golfeurs qu'aux Etats-Unis donc voilà, on peut essayer mais c'est compliqué. Le nombre de golfeurs augmente. Arnaud, les simulateurs, on l'a vu, ça ne marche pas. Déjà, si les simulateurs ne marchent pas, ne fonctionnent pas en France, peut-être qu'il y a des commerçants qui l'utilisent et qui peuvent nous appeler pour nous transmettre leurs témoignages mais je n'ai jamais entendu parler de simulateurs qui fonctionnent en France. Alors, à partir de là, faire fonctionner un practice de quatre étages, une sorte de bowling de golf de quatre étages, ça va quand même être très compliqué. Pourquoi pas réfléchir à la même chose mais sur un seul étage j'ai une vingtaine de postes, pourquoi pas mais personnellement, ce n'est pas là que je mettrai mes en. Johanna, Topgolf, vous avez essayé déjà, vous aimez ? Non, je n'ai jamais essayé. On m'a proposé plusieurs fois mais c'est vrai que quand je finis mon entraînement, ma partie, ça me gonfle un peu d'aller faire du golf donc du coup, je n'ai jamais essayé et je trouve le concept super sympa mais c'est vrai que j'ai aussi des doutes quant à son efficacité en France. Benjamin, vous en essayez vous ? C'est vraiment top le Topgolf. C'est comme du bowling, c'est ça ? C'est comme le bowling, vous avez des cibles à viser. Un petit peu plus compliqué que le bowling. Alors après, évidemment, la pratique du golf est plus compliquée que de faire rouler une boule sur du parquet mais vous visez des cibles et plus vous atteignez des cibles loin, plus vous marquez des points, vous comparez vos scores avec vos copains et vous êtes assis sur des banquettes, vous regardez vos copains jouer. On vous ramène des boissons à manger, des chicken wings, des trucs comme ça, de la bière et rapidement, la musique monte, l'ambiance monte avec et c'est vraiment très très sympa à faire et c'est du ludique mais ça marche bien aux Etats-Unis parce qu'une fois encore aux Etats-Unis, tout le monde a touché de près ou de loin un club de golf. C'est une question et puis de nombre de pratiquants aussi. Il y a 28 millions environ de pratiquants aux Etats-Unis, c'est 28 millions. C'est facile d'en trouver quelques milliers pour faire marcher une boutique comme ça. C'est très ludique, c'est très sympa mais il faut savoir lever une balle de golf pour en profiter. Johanna, dernier mot là-dessus ? Je suis entièrement d'accord avec Ben sur tout ce qu'il a dit. On est tous d'accord avec Ben. c'est que on n'a pas assez de licenciés, on n'a pas assez de gens en France qui jouent bien et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à lever la balle, ça n'a aucun intérêt. On pourrait débattre pendant des heures sur ce sujet mais c'est l'heure d'accueillir Rémi Rivière, Rémi Tho comme on l'appelle pour faire le point sur notre fantasy. Allez, la fantasy, on le rappelle, c'est plus de 400 fans du GDG qui jouent et parient sur les meilleurs joueurs du Tour européen. Alors Rémi, nous avons un nouveau leader cette semaine. Absolument Jean-Philippe, nous avons un nouveau leader en la personne de Théo Morin mais j'aimerais avant tout saluer l'audace de Théo ainsi que celle de son dauphin Clément Gallois. Pourquoi ? Et bien parce que nos deux hommes de tête ont eu du nez en choisissant Shubankar Sharma dans leur fantasy. Oui, Shubankar Sharma qui est, on le rappelle, le vainqueur du Maybank le week-end dernier. Alors certes, il avait déjà gagné le Jeobourg en décembre et il fait office de prodige sur l'Asian Tour du Haut de ses 21 ans mais bon, de là à le mettre dans sa fantasy, enfin, c'était osé. En tout cas, vous n'avez pas réussi à le faire vous. Eh non, on est placé au Scrabble. Ah oui, le mot contre triple. De notre côté, n'y voyez aucune jalousie de notre part évidemment même si notre équipe journal du golf accuse 1 300 000 points de retard sur le leader Théo et c'est vrai que ça commence à faire beau. Oui, ça ne s'arrange pas Rémi mais on va se rattraper. Cette semaine, le Tour européen se dirige en Australie vers son Super 6 à Perth. Un tournoi en stroke play et puis en match play. Alors vous avez misé sur qui Rémi ? Alors très peu de grands noms pour cette étape du Tour donc c'est l'occasion de faire quelques paris. On a sélectionné l'Australien Wade Hansby huitième l'an passé et déjà vainqueur cette saison sur le Tour. C'était à Hong Kong. On a pris le Néo-Zélandais Ryan Fox qui est en pleine forme actuellement. Un sacré renard. On a pensé à l'Américain Chase Kopka le petit frère de Brooks qui nous vient du Challenge Tour et comme tous les joueurs du Challenge on imagine Le fameux coup de la chaise on l'espère. On imagine qu'il aura la niaque sur l'un des rares tournois qu'ils ont à se mettre sous la dent depuis début 2018. On retente aussi notre chance avec Kiradek Happy Barnrat qui a fini dans le top 30 en Malaisie dimanche et qui est plutôt à l'aise en match play. Et enfin Brett Rumford champion en titre et local de l'étape puisqu'il est né à Perse ce qui d'ailleurs Jean-Philippe lui avait valu l'an dernier le surnom de nouveau roi de Perse. Joli, joli. Mais attendez il en manque un Rémi. Laissez-moi deviner. Je crois que c'est un Français. Oh là là. Quelle efficacité Jean-Philippe. En effet cette semaine nous parions sur une bonne place d'Adrien Sadier le Savoyard ou plutôt au Savoyard pour être précis ne pas s'attirer ses foudres qui n'a pu jouer qu'un seul tournoi en janvier. C'était au South Africa Open où il a signé une belle 7ème place souvenez-vous. Donc on imagine Bidou déterminé cette semaine et prêt à prouver que les promus du Challenge Tour ont aussi leur place parmi l'élite européenne. Allez merci Rémi. Une Fantasy League à retrouver évidemment sur notre page Facebook du Journal du Golfe. Alors Adrien Sadier on le rappelle un 7ème OSA Open Sud-African Open Est-ce qu'il peut faire quelque chose cette semaine Bidou ? On va parier sur Bidou. Évidemment il peut faire quelque chose mais après en match play c'est compliqué mais on lui souhaite on lui souhaite ça c'est sûr Un petit parier Arnaud C'est la pièce en l'air un peu le match play. Bon écoutez la semaine dernière j'avais prévu une victoire d'Alexander Lévy donc il n'était pas trop mal après deux tours et puis le week-end il avait été un peu fatal donc là je suis un peu perdu allez on va dire une place parmi les 24 derniers ce serait déjà pas mal pour Adrien. Bidou ? Moi je ne le sens pas mal parce qu'il est en forme il est en confiance il a bien bossé et il est frais enfin là il n'a pas joué depuis quoi deux semaines un truc comme ça donc tu vois Alex Lévy ça s'est moins bien passé pour lui le week-end parce qu'il n'arrêtait pas d'accumuler il s'est quand même mis deux fois en position de gagné il a beaucoup voyagé donc là il a été épuisé là on a quand même un Brian Sadier qui revient d'une septième place qui a eu deux semaines pour se poser se reposer un peu et moi je le sens très très bien. Benjamin Bidou ? C'est très dur à dire le match play mais en tout cas Adrien met bien le match play quand il était amateur quand il était en équipe de France il en a beaucoup fait également avec les clubs que ce soit Ezri, Lyon ou Ormesson il a fait des bonnes places aux internationaux d'Italie il a gagné quelques matchs en division en Gunouyou et avec tous ses déplacements avec l'équipe de France amateur où il y a beaucoup d'épreuves en match play donc petite demi-finale ? c'est votre pronostic ou c'est celui de Ben ? je pose la question aucun pronostic pour le match play c'est trop difficile allez on va dire petite demi-finale Arnaud ça vous plaît ? je serais content mais même si l'on dit finale autant aller jusqu'en finale et puis gagner allez c'est la fin de cette émission merci à tous de l'avoir suivi merci à Hugo Ponce pour la Réal et on se retrouve la semaine prochaine salut salut salut